Musique Certainement l'un des dessins animés japonais les plus populaires en France, les chevaliers du Zodiac font leur grand retour en jeu vidéo après 6 années d'absence. Seiyar, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki ont en effet choisi la Playstation 3 pour ce comeback inattendu, dans un build-em-all qui rappelle immédiatement la série des Dynasties Warriors de Koei. Il faut dire que le principe se rapproche fortement avec des hordes d'ennemis qui arrivent par paquets de 50 et qu'il faut abattre avec tous les coups et attaques mises à notre disposition. Bien évidemment, on retrouve l'ensemble des pouvoirs spécifiques de chaque chevalier que les adeptes se feront un plaisir d'envoyer à la tronche des ennemis, mais surtout aux chevaliers d'or. L'histoire de Senseïa, la bataille du sanctuaire, retrace le combat entre les chevaliers de bronze et le grand pop, obligeant Noeiro à traverser les 12 maisons du Zodiac pour sauver la princesse Athena. Il vous faudra donc trouver chacun de leurs points faibles pour les éliminer, mais aussi faire appel à votre 7ème sens, qui permet de ralentir le temps et ainsi être plus rapide que leurs attaques. Si les combats face aux chevaliers d'or respectent scrupuleusement le dessin animé, il est dommage en revanche que la mise en scène ne s'envole jamais. Les affrontements manquent de panache et la palette limitée de coups aura vite fait de lasser les joueurs, même les plus fanatiques. On aurait aimé aussi un peu plus de subtilité que de balancer des attaques bêtement, surtout que le système de compétence est dans le fond pas si inintéressant. Si la mise en scène est franchement peu engageante, que dire des graphismes qui font peine à voir et qui nous renvoient carrément à l'époque de la Playstation 2. Le design des personnages est affreux, les animations mécaniques et l'ambiance part franchement au rendez-vous. Bref, à moins d'être un fanatique des chevaliers du Zodiac, la bataille du Sanctuaire vous laissera de glace, ce qui nous pousse à dire que le studio d'IMS devrait laisser sa place à CyberConnect2. La note Joe Actu, 10 sur 20.